... Merci de nous avoir invitées pour parler des sols. Parce qu'effectivement, le projet SOCA, c'est à peu près 20 chercheurs africains qui sont pour la plupart des pédologues. Je ne sais pas si vous connaissiez ce mot de pédologue. Nous, on est intéressés ni par les pieds, ni par quoi que ce soit. Nous sommes intéressés par les sols. Donc, la pédologie, c'est un champ scientifique qui est assez intéressant parce que des sols, il y en a partout, on les connaît, on pense qu'il y en aura toujours et qu'ils sont tous les mêmes. En fait, pas du tout. Donc, cette diapo montre bien que les sols, il y en a de différentes couleurs, de différentes textures, de différentes activités biologiques. Et donc, c'est ce qui nous intéresse parce que ces sols nous permettent à nous tous d'avoir de différents services. C'est eux qui sont le soutien de toute notre alimentation. Ils sont producteurs aussi de fibres, donc le coton, le bois. Et ils sont à l'interface de l'atmosphère. Donc, ils régulent les gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qu'on va voir parce que c'est le sujet principal du projet SOCA. Mais ils sont aussi régulateurs de l'eau parce que toute l'eau est filtrée par les sols. Donc, un sol pollué, l'eau qui le traversera sera polluée. Par contre, une eau polluée sera peut-être un peu moins polluée parce que le sol peut servir de filtre. Donc, tous ces services que nous rendent les sols, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est une ressource très précieuse. Et pourtant, on ne la connaît pas trop. Donc, grâce à Max Bird et Hermione qui ont eu plein de vues sur YouTube, j'espère que les gens connaîtront un peu plus les sols. Et puis, vous, ici, puisque vous êtes venus nous écouter. Donc là, ce qu'on voit, c'est les différentes couleurs qui sont souvent liées aux oxydes de fer. Le dernier, on voit bien qu'il y a un horizon. Les horizons, c'est les couches de sol qui ont une couleur ou une texture différente par rapport aux autres. Donc, sur le profil de sol de droite, on voit bien une couche très humifère qui va avoir plein de carbone. Donc, comme disait Max Bird, le noir, c'est le carbone. Le carbone du sol, il vient essentiellement de la décomposition des végétaux. Et donc, le CO2 qui est puisé par les végétaux grâce à la photosynthèse, qui se décompose ensuite dans les sols, ça, c'est pas noir le CO2, ça n'a pas de couleur. Et ce qui différencie les types de sol, c'est souvent leur teneur en argile. Donc, on a des sols plus ou moins sableux. Alors là, il n'y a pas de photos de sol sableux. Mais ce qui est quand même très intéressant, parce que plus il y a d'argile, plus la matière organique, ce carbone du sol, il va pouvoir être fixé par le sol. Donc, le potentiel de stockage de carbone d'un sol, il dépend en partie par sa teneur en argile. Moi, je tenais à cette diapo pour vous expliquer d'où sort cette initiative 4 pour 1000 et puis pour replacer les sols dans le cycle du carbone. Donc, tous les chiffres qui sont donnés là, ce sont des milliards de tonnes de carbone et qui sont, en fait, comptabilisés via l'IPCC ou le GIEC. Donc, ça, c'est des chiffres actualisés de l'année dernière. Donc, pour vous montrer que finalement, nos activités, elles utilisent le carbone fossile et émettent à peu près 9,4 milliards de tonnes de carbone. Ce qui est intéressant aussi dans la diapo, c'est les incertitudes. Donc, c'est quand même des chiffres très globaux, donc il y a de l'incertitude. Que la déforestation, la dégradation des terres représente quand même 1,3 milliard de tonnes de carbone et que face à ces émissions, il y a deux grands puits de carbone, donc les océans, et puis le puits terrestre. Et on peut, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux puits sont du même ordre de grandeur. Et donc, l'idée du 4 pour 1000, c'était de se dire, le bilan, il n'est pas équilibré. Donc, chaque année, il y a 4,7 milliards de tonnes de carbone en plus dans l'atmosphère. Comme les stocks de carbone du sol, c'est un des stocks les plus importants sur Terre, si on ne prend pas en compte les océans, c'est de se dire, si on arrive à augmenter un petit peu ce puits de carbone, on pourrait limiter les gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que comme Vincent vous l'a rappelé, dans toutes les négociations sur le climat, l'agriculture, elle n'était jamais prise en compte, parce que les pratiques sont différentes partout, les types de sol ne sont pas les mêmes, c'est compliqué à compter. Donc, finalement, l'agriculture n'a jamais été prise en compte dans les négociations sur le climat. Et la grosse avancée de la COP21, c'est de dire, non, l'agriculture, elle a aussi son rôle à jouer dans l'agenda des solutions. Elle peut permettre de limiter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce n'est pas du tout de dire qu'il faut limiter les émissions. Parce que souvent, on nous dit, l'agriculture va nous sauver. Déjà, elle va nous nourrir, c'est déjà pas mal. Mais non, le gros truc, c'est quand même de limiter les émissions. Je ne sais pas si vous savez exactement à quoi ressemble le carbone du sol. C'est quelques photos pour vous montrer que le carbone du sol, il est à différentes échelles. Donc, le plus facile, c'est toute la matière organique. Donc, la biomasse qui est reconnaissable à l'œil nu, comme cette feuille qui se fait décomposer. Donc, ça, ça fait partie du carbone du sol. Et puis, il y a une échelle plus petite. On est à l'échelle du millimètre. On voit des débris de racines. Et puis, les agrégats de sols renferment eux-mêmes de la matière organique qui, elle, n'est plus reconnaissable à l'œil nu. Là, on voit les débris. On reconnaît encore des bouts de feuilles ou des bouts de racines. Là, il y a un bout de racines. Et puis, cette matière organique qui n'est pas reconnaissable à l'œil nu, c'est soit des restes de débris végétaux, soit des produits microbiens qui ont des bactéries qui ont mangé cette matière organique et qui ont eux-mêmes produit d'autres substances organiques. Et c'est ce qu'on voit un peu sur cette photo. Donc là, c'est l'échelle du micron. Donc les petites feuillets qu'on voit comme ça, ce sont des plaquettes d'argile et puis qui sont mélangées à une substance comme du sucre qui agglomèrent ces particules d'argile qui font des micro-agrégats. Dans le projet SOCA, ce qu'on étudie, c'est différentes pratiques agricoles. Donc comme on l'a vu avec l'initiative 4 pour 1000, en fait, ça a l'air super simple. Parce qu'il suffit de rajouter un peu de biomasse, on la stocke dans les sols. Et puis voilà. En fait, ce n'est pas si simple vu la variété. C'est bien pour ça que l'agriculture n'était pas prise en compte. Dans les négociations, c'est si simple parce que les pratiques agricoles sont toutes différentes. Et donc dans le projet SOCA, on s'est focalisé sur 4 pays et sur un système de culture qui est l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est un système de culture qui associe des arbres à une culture annuelle. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les forêts ont souvent plus de carbone que les sols cultivés. Et donc l'agroforesterie, en augmentant la biomasse apportée par les sols grâce aux arbres, on se dit qu'il y aura plus de carbone au final stocké dans les sols. Là, c'est une photo aérienne à Madagascar qui montre un champ de mandarinier associé à du maraîchage. Ici, c'est une photo du Bénin donc du panier à huile avec du manioc. Ensuite, ici et en haut, c'est au même endroit, c'est en Côte d'Ivoire où, contrairement à ce que la photo montre, c'est une jeune cacaoïère. Donc pourquoi, contrairement à ce que la photo montre ? Parce qu'on voit surtout des bananiers. En fait, le plan de cacao, il est là. Et donc c'est un peu le même principe qu'au Bénin. C'est pendant que la cacaoïère s'installe, l'agriculteur utilise la surface pour avoir quelque chose à vendre ou à manger. Et donc souvent, les jeunes cacaoïères sont associés à du bananier. Alors les premiers résultats qu'on a ici, justement sur ce système-là, qui est à Madagascar. Donc c'est un champ de girofliers. Donc ça, c'est que du girofliers. Et puis qui a été associé à du riz pluvial. Parce que le riz, il peut être soit inondé, les rizières, les belles photos, des que vous connaissez là. Ça, c'est du riz inondé, mais il y a aussi beaucoup de riz pluvial. Et donc ici, c'est du riz pluvial qui est associé à du girofliers, selon deux densités de girofliers. Et là, c'est un champ de riz. Donc là, le stockage, sur cinq ans, ils ont montré qu'il était de deux tonnes de carbone à l'hectare pour la densité la plus faible et de cinq tonnes de carbone à l'hectare pour la densité la plus élevée. Je crois que c'est 100 arbres à l'hectare et là, c'est 200. Et ça, c'est le stockage sol plus biomasse. Alors, à Madagascar, ça stocke bien parce que les sols sont très argileux. Donc, le carbone qui rentre, il est facilement associé aux argiles, un peu comme la photo dont je vous ai montré du petit agrégat avec les plaquettes d'argile. Et du coup, une fois que la matière organique est liée aux argiles, elle est plus difficilement décomposable par les... plus difficilement accessible aux bactéries qui vont décomposer cette matière organique. Et donc, c'est des sols qui, a priori, ont des stocks très gros de carbone. Après, le potentiel de stockage, souvent, on le compare à la forêt ou à des milieux naturels pour voir jusqu'où on peut aller. Parce que finalement, cette solution, elle n'est que temporaire parce que le potentiel de stockage, il n'est pas infini dans les sols. Au bout d'un moment, ça tourne de toute façon. Du coup, les sols agricoles qui sont pauvres en carbone, on va pouvoir augmenter leur stock, mais juste sur une durée donnée. Plus on met de matière organique, plus il y aura de libération de CO2 parce qu'on va favoriser l'activité biologique des sols. Mais au final, il en restera quand même plus. Et c'est quand même plus ça, le moteur du stockage de carbone, que le labour. Alors le labour, il y a des avis dans tous les sens parce que si on évite le labour, on va maintenir la structure du sol. On va avoir plus de biomasse de verre de terre parce que les verres de terre, les coups de charrues, quand on coupe un verre de terre, ça n'en fait pas deux. Au mieux, ça en fait un. Donc c'est sûr que pour certaines choses, c'est beaucoup mieux, mais en même temps, ces mauvaises herbes, des fois, qui dit labour, dit glyphosate. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas de choix parfait. Simple. On reste sur cette conclusion modérée. Merci beaucoup, Tiffany Chevalier. On va pouvoir passer le micro à la salle. Applaudissements. Applaudissements